Musique Salut tout le monde c'est Squall, aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode d'Outlet de Miami 2 Alors déjà je m'excuse si le dernier épisode était un poil plus long Mais c'est vrai que la dernière mission m'en a vraiment fait chier Elle m'en a fait baver, elle m'en a fait chier Mais quand on voit la fin quand même c'est quand même quelque chose de ouf Enfin la fin de la mission je veux pas parce qu'on est pas encore la fin du jeu Je sais pas quand est la fin du jeu, j'ai pas envie de me spoil à savoir combien les chapitres et tout Mais je me dis en même temps que si genre le dernier épisode genre 10 minutes parce que c'est la dernière mission Bon en même temps dans un sens c'est pas trop grave parce que ça permettra de donner mes impressions final sur le jeu En tout cas pour l'instant pour moi c'est juste une tuerie La bande son pour moi est excellente Mais elle est pas meilleure que de la Miami 1 dans le sens où les deux pour moi sont excellentes de toute façon C'est le genre de jeu où je me dis que la bande son dans l'intégralité de la série Que ça soit le 1 et le 2 puisqu'il n'y aura que deux épisodes de toute façon Ce que je trouve un peu dommage mais en même temps bon C'est le choix des développeurs C'est vraiment le genre de jeu où voilà toute la bande son est excellente Et pas seulement un des deux jeux Bon on va commencer le quatrième chapitre Allez On est parti On va évidemment regarder l'intro Allez Quatrième acte falling En tout cas j'ai eu de la chance que le dernier épisode ne se coupe pas Parce que j'étais saturé au niveau du ski dur Il me restait presque plus rien Il m'a pris quand même 100 gigas l'épisode Le voisiné j'ai même Enfin c'est quand même dingue Alors qui on est là ? Alors Bonjour mon chéri Je n'ai pas voulu te réveiller J'ai emmené Jimmy à l'école Et je t'ai préparé le petit déj A ce soir Je t'aime Sharon Ok Alors est-ce qu'on est dans le métro là ? Ah monsieur Un peu de monnaie pour moi Euh bien sûr Tenez Ah d'accord Je vous donne l'impression d'être du genre A accepter votre argent sale What ? Pardon ? On a à peine de quoi payer l'oeil Putain la vache il est en train de délirer là Tu devrais peut-être arrêter de vouloir devenir écrivain On a des enfants à nourrir Il te faut un vrai travail chéri On ne peut pas continuer comme ça Sharon Qu'est-ce qui te prend ? Je vais te quitter Je vais partir avec les enfants Ce ne sera pas nécessaire ce livre Ça va être un super livre je te le promets Il me faut encore un peu de temps ok C'est justement de temps que vous manquiez Vous devriez peut-être revoir vos priorités Qu'est-ce que tu veux dire ? Je te dis que je veux pas de ton argent qui pue Allez Oh putain J'ai eu trop peur en plus J'ai le son qui est assez fort Alors D'accord Allez on est parti J'ai arrivé Ah d'accord Donc là on ne doit pas les tuer D'accord Donc on ne doit pas les tuer Seulement les assommer Comme Comme avec l'autre Très sympa la musique Non Non Putain Pourquoi il n'a pas tapé mon bonhomme Non Non putain Il n'a plus pas ce mec Il n'a plus pas ce mec D'accord D'accord Oula Fais attention Où est-ce que je suis là ? On est chez nous maintenant Ici les gars On va leur montrer Oula C'est pas bon ça Putain Non Oh la chance Ça dans le premier hotline Miami Vous mourrez hein C'est obligatoire Y'a pas de hit Oh oh Non En fait il alerte ses potes D'accord Oh la la Oh la la Non Putain Bon Bien arrivé C'est certainement pas Hop là Il alerte ses potes D'accord Assez malin Hop Ok Le B Et on rentre en bus Euh On va où 10 mars 16 mars Y'a fait quoi On se tient Je suis désolé de ne pas être venu Vous ouvrez la porte Mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient Vous êtes l'écrivain qui appelait tout à l'heure c'est ça ? Exactement madame J'espérais que vous pourriez m'en dire un peu plus au sujet de votre fils C'était un enfant adorable Je... Je ne sais pas comment il s'est trouvé mais il a tout ce bazar Je suis sûr que ça a dû être un choc pour vous Oui enfin J'avais remarqué des changements dans son comportement Voyez-vous il avait toujours été plutôt solitaire Et un jour il s'est mis à voir de soi-disant vieux amis Il n'avait jamais eu d'amis Mais je n'ai rien dit C'était mieux pour un garçon de son âge de voir du monde Il s'occupait tellement de moi que j'ai toujours eu peur de l'accaparer Et il vous a raconté un peu ce qui s'est passé ? Je ne lui ai rendu service que deux fois pendant qu'il était en prison Il n'a rien voulu me dire là-dessus Juste que moi j'en savais mieux c'était Est-ce que vous avez une idée de ce qui lui est arrivé après son évasion ? Est-ce qu'il vous a contacté ? Je... enfin je ne devrais pas parler de ça si... Écoutez tout ce que je désire c'est lui parler Et bien s'il appelait je pourrais peut-être lui donner votre numéro de téléphone Comme ça il pourrait décider lui-même s'il souhaite vous parler ou pas Ça me semble parfaitement équitable merci Tant que je suis là je peux vous demander si vous me laisseriez voir sa chambre Oh je vous en prie la chambre de mon fils est à gauche en haut de l'escalier Je l'ai laissé dans l'état où elle était Justement c'est pas ce que j'ai ramassé Je crois que c'est ce que j'ai ramassé Ouais Hop allez On retourne en arrière 85A On est retourné au Vietnam J'ai réfléchi Ah ouais tu réfléchis à quoi ? Ah quand je dois rentrer chez moi je crois que j'ouvrais un bar Il faut reconnaître que tu aimes picoler Eh je suis sérieux tu trouves que c'est une mauvaise idée ? J'ai déjà travaillé comme barman Et toi tu vas faire quoi quand tu rentreras chez toi ? Je suis prof tu es oublié j'ai un boulot qui m'attend à mon retour Toi je suis sûr que ça tirerait très bien de tenir un bar barneus Tout le monde rêve d'avoir un ivronne sociopathe comme patron Ouais ouais je t'en mène à le connard Et vous lieutenant vous avez des projets ? Je ne suis pas très sûr un bar ça me plairait bien Mais je m'en fous pourvu que j'ai pas à porter un fusil ni à buter des gens Je pourrais me trouver une petite épicerie ou un truc dans ce genre Je me mettrai une télé près de la caisse et je viendrai être là toute la journée On dirait que vous avez déjà tout prévu J'essaie de pas trop y penser Rien ne se passe jamais quand on s'y attend Bref je vais aller voir ce qui retarde le colonel On était censé se mettre en route à l'aube Et ça fait une heure que le soleil est levé Lieutenant je viens de recevoir une bonne nouvelle apparemment je vais être promu On passe à moi pour des étoiles de général Vous n'avez pas l'air heureux mon colonel vous avez des soucis ? Non vous ne voyez pas que je jubile ? Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas être devenu général ? Enfin en dehors du fait que nous avons frère dans cette guerre Plus réjouissant vous et vos soldats seraient bientôt renvoyés dans vos foyers Malheureusement nous avons encore une mission accomplie avant cela Celle pour laquelle nous avons briefé cette nuit mon colonel ? Cesse l'attaque d'un repère ennemi avec seulement 4 soldats Mais vous êtes une unité d'élite pas vrai ? Une foutue mission de merde oui ? Je n'aime pas ça du tout fiston Vous et vos gars je vous veux concentrer Vous n'allez pas vous faire tuer pour rien c'est compris ? Oui mon colonel C'est bien alors bonne chance Allez on prend une arme Et on y va Allez on va repartir botter des culs Donc j'ai pris la batteuse quand j'ai dû refaire la première mission là Et franchement elle est vraiment bonne Je vais éviter de gâcher le moins de vol possible quand même Hop um Ça Plus je n'ai pas vu J'ai pas vu working akin On On Non On 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 C'est parti ! Putain ! Mince ! Ah je l'ai oublié lui ! Non ! Ok, voilà j'étais un peu obligé ! Elle est vraiment puissante la batteuse ! Il y a des munitions qui sont sur le côté là ! Hop ! Des munitions ici il me semble, ouais ! Hop ! Pas beaucoup ! Merde ! Oh merde ! D'accord ! Oh la vache ! J'ai arrivé ! Non ! Moi genre il s'arrête ! Ah merde ! J'étais comme ça à se devenir chiant toi ! C'est vrai ! Euh... Merde il me faut des muns là ! Oh genre c'est pas des muns là-dedans ! Non ! Non ! Ça ça me fait vraiment peur à chaque fois ! Dernier ! Dernier ! Ok ! Continue ! Hop ! Oh la vache ! D'accord ! Mais il faut que je sois rapide ! Mince ! Oh la vache ! Non ! Ça va être... Ça va être... Difficile ! Oh ! Il est pas mort ce sac ! Putain ! Il aurait dû mourir ! Non ! Ok ! Il y a des mines en dessous ! J'ai vu ça ! Il va falloir que je sois très furtif par contre ! Quitte à perdre un peu de points ! J'ai vu ça ! Ah le mec en haut là ! Faut pas que je me le fasse ! J'ai le casse quand même ! J'ai vu là ! J'ai vu un peu de points ! J'ai vu aussi 4 ans ! J'ai vu l'est ! Ja ! J'ai vu aussi ! J'ai vu une main pourront ! J'ai vu cette main pour l'arrivée ! C'est parti ! J'ai vu les mains ! J'ai vu comme un poil ! J'ai vu ce coup ! J'ai vu une unique remissionante ! J'ai vu les mains que j'apprendraient ! J'ai vu la main pourront ! J'ai vu des mains paroles ! J'ai vu un relèvement ! Ouh, c'était risqué, ça. Ici Dan, j'ai fini de nettoyer les suites à l'étage. On a de nouveaux invités. Ici Mike, je suis dehors, j'accueille les VIP. D'accord, je descends et je m'occupe de leurs bagages. Putain. J'ai eu plutôt chaud pour la fin. Excellent travail, soldat. Merci. J'aimerais que mes hommes soient aussi bien entraînés et compétents que vous. Ça fait des semaines que nous essayons de prendre ce repère ennemi. Et nous avons eu de lourdes pertes. Enfin, je suis soulagé que nous puissions passer à autre chose. Oui. Vous pouvez rentrer, installez-vous et prenez repos bien mérité. Je vais rassembler ma compagnie et nous vous rejoindrons plus tard. A vos ordres. Ok. Nouvelle arme. Le sniper. Je me demande ce que ça peut donner sur la miami. On rentre chez nous après ça ? C'est ce que le colonel a dit. Je crois qu'il faut fêter ça dignement. Tu as raison. On va voir si les cocos nous ont laissé quelque chose à boire. Cette chaleur, ça me tue. Je boirais bien un verre. Tu crois que le colonel sera là dans combien de temps ? Je suis sûr qu'il planque une ou deux bouteilles par là. Ça reste que de lui prendre un moment. Par ici, les routes ne sont pas terribles. On devrait se trouver un point d'eau et s'installer pour dormir un peu. Je me sentirai plus en sécurité quand la compagnie D sera là. Vous ne les avez pas vus ? Ces gars, c'est des fiotes. On n'a pas besoin d'eux. On a pris cet endroit à nous tout seuls, pas vrai ? Pourquoi on aurait besoin d'eux ? Tu as sans doute raison, Barnes, mais le nombre fait parfois la force. Je vais aller m'étendre un moment. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Réveillez-moi quand le colonel sera là. Putain, je galère. On retourne à Miami. D'accord. Ici Marie de la Garderie sur la 159ème rue Nord-Ouest. On a une réunion par en prof ce soir à 19h. J'y serai à 7h avec discrétion. Allo ? Il n'y a plus personne ? Pfff. Allez. Bonjour, bonjour. Nous allions fermer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je suis membre. Vraiment ? Vous m'envoyez ravi. Je vous remercie pour votre soutien. Écoutez, j'ai un plan. Je sais que ça a l'air un peu dingue. Mais je vous demande juste d'y réfléchir un peu, ok ? Je crois que je suis sur la piste d'un gros truc, là. D'accord, parlez-moi de votre plan. Mais soyez bref, il faut vraiment que j'y aille. Super, alors je reçois des coups de téléphone vraiment bizarres. Des appels bizarres, là comme ça, ça ne veut rien. Attendez, écoutez jusqu'au bout, ok ? Donc je vous disais que ces appels me disent de faire des trucs. On dirait toujours que c'est quelqu'un qui a fait une erreur. Mais ce n'est pas une erreur. Et si vous ne faites pas ce qu'ils disent, disons que mieux vaut ne pas leur désobéir. C'est des gens qui ne plaisantent pas, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois, et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un rapport avec votre association ? Je ne sais pas, je me suis dit, et si on montait la même opération ? Sauf que, enfin contre les Russes, on libérerait l'Amérique de nos appresseurs, vous voyez ? Parce que vous, vous avez tous ces membres et plein de ressources. Et puis, il y en a beaucoup qui sont anciens soldats, on les massacrerait. On pourrait lancer un mouvement civil, c'est libéré par nous-mêmes. Je ne suis pas sûr de vous suivre, nous sommes une organisation pacifique. Nous n'obligerons jamais quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. Je ne suis pas très sûr de comprendre de quoi vous nous accusez. Non, mais vous le faites exprès, je ne vous accuse de rien du tout. Oh, je comprends, c'est vous. Tout devient clair maintenant. Ah, je n'arrive pas à croire que je n'ai pas tout compris avant. Mon dieu, et j'étais là à vous parler de mon super plan. Ah non. Écoutez monsieur, nous sommes fermés. Sans vous manquer de respect, je préférerais que vous partiez maintenant. Vous ne pouvez pas leur parler, pigé. Ne vous inquiétez pas, je garderai le secret. Vous pouvez compter sur moi, mon pote. On est des patriotes, pas vrai ? Alors, je m'en vais. J'ai laissé un truc sur le feu. Vous voyez ce que je veux dire. Aïe. Ah. Donc le premier truc, c'était les lancers qui faisaient one shot. Le second, c'est le nail gun. C'est quoi le nail gun ? C'est la perceuse. Ah non, c'est le... C'est le truc à clous, là. Oh putain, ça fait mal, ça. Merde. Oui, bon. Il faut quand même que j'ai un peu de réflexe, hein. Ça sera un minimum. Et en plus, c'est silencieux. Merde. J'allais dire, en plus, c'est silencieux, mais ça n'a pas l'air. Ah. Alors, je vois des explosifs. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on baisse le son. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour baisser le son de votre casque. Là, je suis en train de voir des explosifs sur la table et je sens que ça va péter. Ça va m'exploser les oreilles. Voilà. J'imagine que ça va sauter. Alors, ça, par contre, ça ne fait rien sur les sacs. D'accord. Oh là là. Ça fait tellement mal. Comme c'est que j'aimerais bien tout faire d'abord en silencieux. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Oh la vache. Ah ouais, par contre, il faut vraiment que je recule quand même. Ah, par contre, il y a même une grosse cadence de tirer. Mince. Oh la vache. Je pense que le must, c'est que je fasse d'abord le plus de kill possible en silencieux. Mince, je n'ai pas vu l'autre. En tout cas, c'est bon, je commence à comprendre le truc. Ah si. Le pistolet à coup, il fait quelque chose. D'accord. Pour le plaisir. Pour le plaisir de vous faire mal aux oreilles. J'ai eu les explosifs, je me suis tout de suite dit que ça allait casser les oreilles. Donc j'espère vraiment que vous avez baissé le son. Parce qu'il y en a encore en plus. Il y en a encore. C'est ça pour le jeu. Oh, je suis derrière le mur. Il y a réellement des problèmes avec les murs dans ce... Ouh là, ouh là, ouh là. Il pourrait commencer à devenir dangereux là, si on se ramène. Le chien qui tourne en rond, par exemple. Clairement, ils ont raté quelque chose avec le levé design dans le jeu. C'est dommage, hein. Parce que franchement, La Miami reste vraiment de bon jeu, mais... Il y a quand même pas mal d'erreurs, sincèrement. Ok. On prend la K. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? What the fuck ? C'est normal ? C'est normal. Il fallait qu'on meure. What the fuck ? Oh, les merde. Il va falloir que je le refasse, parce que là, il y a un masque. Ah, d'accord. Le dernier serpent. Il fallait qu'on meure. Ah bah non, on n'est pas morts. Il ne parlera jamais, tu crois pas ? Non, je ne crois pas. T'as une dernière chose à dire, connard ? Mais what ? Tout le monde meurt. Tous ceux qu'on utilise, ils meurent. Tous. Faites chier à tous les butés. Bon, allez. Nous, on va s'arrêter là. Ça fera un épisode un peu moins long comparé à un dernier épisode. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime et à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus tard, tout le monde. Salut. Merci. Merci. Merci.